Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Angers contre Caen, c'est un match qui a lieu ce lundi 27 novembre 2023 à 19h pour le compte de la 15ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Alors Angers c'est le deuxième du classement qui reçoit Caen le 13ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2 on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes puis tous les résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1 Alors au classement on a donc Angers qui est deuxième de Ligue 2 avec 27 points en 14 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 23 buts pour, 14 comptes, 9 de différence de but Angers est à seulement 2 points du premier, Laval il réalise un très très bon début de saison Caan de son côté est 13ème avec 16 points en 14 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 23 buts pour, 21 comptes plus 2 de différence de but Caan par contre n'a plus que 3 points d'avance sur le premier relégable qui est 3 je dis bien plus que, parce que Caan avait quand même 4 victoires dans les 4 premières journées et depuis ils ont enchaîné 4 nuls et 6 défaites c'est à dire qu'ils ont pris 12 points en 4 matchs et dans les 10 autres matchs ils n'en ont pris que 4 voilà, donc ils ne font que chuter au classement, ça devient très embêtant pour eux au niveau des buteurs, Caan a le meilleur buteur de Ligue 2 qui est Mendy avec 10 buts en 13 matchs Angers il y a Diony avec 6 buts en 14 matchs, après il y a Abdi pour Caan qui est à 5 buts Baoya pour Angers 4 buts et puis après on a plein de joueurs à 3, 2 et 1 buts pour les 2 équipes pour les passeurs décisifs, Valentin Henry pour Caan est à 4 passes décisives Raoul Isoa pour Angers 3, Keremé pour Caan 3 et puis plein de joueurs à 2 passes et 1 passe pour les 2 équipes au niveau des résultats, toutes compétitions confondues, alors Angers c'est plutôt pas mal c'est costaud, on voit beaucoup de vert, beaucoup de victoires en vert cette saison 16 matchs joués, 9 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 25 buts pour 15 comptes plus 10 de différence de buts, Angers vient de se qualifier en Coupe de France à domicile il reste sur une victoire 2-0 contre Valenciennes, une victoire 2-0 contre Bordeaux une victoire 2-0 contre Concarneau, une victoire 2-0 contre Bastia, une victoire 2-0 contre le Paris FC c'est quand même assez hallucinant, Angers reste sur 5 victoires de suite, 2 buts à 0 chez eux est-ce qu'ils vont gagner 2-0 contre Caan ? Bonne question Caan de son côté, cette saison c'est 16 matchs joués, 5 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 27 buts pour 24 comptes plus 3 de différence de buts, alors Caan reste sur une victoire en Coupe de France 3-0 à Luneplage au 7ème tour, mais avant l'extérieur, vous voyez c'est des résultats catastrophiques perdu 2-1 à 3, 2-2 à Valenciennes, perdu 5-3 à Rodez, 1 partout à Bordeaux perdu 2-1 à Laval, c'est après ce match à Laval où ils ont chaîné 3 matchs, je suis chez eux et ils ont perdu les 3 matchs, Caan, c'est pas une équipe qui est en super forme alors qu'Angers tourne plutôt pas mal, je dirais qu'il y a peut-être un avantage pour Angers dans cette rencontre. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Angers ça serait du 4-2-3-1 et pour Caan aussi d'ailleurs, avec pour Angers gardien Fofana, défense Valérie, Bamba, Moutonji, Lefort, milieu de terrain défensif Kapelle, Lopi, milieu offensif Elie, Ferrat, Elmelali, Abdeli et attaquant Diony et pour Caan, donc du 4-2-3, pareil avec gardien Amandrea, défense Abdi, Thomas, Youssef, Kouef milieu de terrain défensif Traoré, Daubin, milieu offensif Elie, Diérémy, Brahimy, Autret, attaquant Mendy, donc voilà le décor est planté entre ces deux équipes pour moi un petit avantage à Angers et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 27 novembre 2023 à 19h pour le match de la 15ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024, Angers le deuxième du classement reçoit Caan le 13ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.